Charleston White réagit sans retenue à l'interview controversée de Cat Williams. Dans cette vidéo, nous examinerons la critique cinglante de White à l'égard du rappeur Ludacris, qui, selon lui, a eu la pire réaction parmi tous ceux qui ont réagi à l'interview de Williams. Charleston White commentaire Charleston White n'hésite pas à se pencher sur la réaction de Ludacris à l'interview de Cat Williams. Selon lui, Ludacris a eu la pire réaction de tous ceux qui ont répondu. White fournit une analyse critique de la réponse de Ludacris à l'interview de Cat Williams. Dans sa vidéo de réaction, Charleston déclare « C'était la pire des réactions. Ludacris, mon frère, tu vas vraiment faire une chanson de jingle au lieu de lui reprocher de mentir ? C'est comme ça que tu vas gérer la situation ? Allez, mec, c'est vrai, les amis. » Charleston White n'a pas hésité à critiquer Ludacris. Il estime que Ludacris a complètement raté le coche en choisissant de répondre par une chanson de rap au lieu de s'attaquer directement aux graves allégations de Cat Williams. L'année dernière, lors d'une apparition dans le Tamron Hall Show, Ludacris s'est ouvert à l'inspiration derrière sa série de freestyle qui a pris l'internet d'assaut. Il a révélé que sa motivation provenait d'un désir de défier l'idée répandue selon laquelle les artistes à succès perdent leur tranchant et leur passion avec le temps. Non seulement Ludacris a impressionné avec ses freestyles, mais il a également annoncé son très attendu dixième album studio dont la sortie est prévue pour 2024. Cependant, pour Charleston, la publication de ce freestyle ressemble à une tactique de diversion, un moyen de détourner l'attention des graves allégations soulevées par Cat Williams. Charleston est allé jusqu'au bout des faits. La saga Ludacris vs. Cat Williams découle d'une récente interview sur Club Shea Shea. Lors de cette récente interview sur le podcast Club Shea Shea de Shannon Sharp, Cat Williams a lâché une bombe en affirmant que Ludacris était impliquée dans l'organisation secrète connue sous le nom d'Illuminati. Williams n'a pas hésité à révéler des détails choquants sur leur implication présumée avec les Illuminati. Selon Williams, Ludacris et lui étaient en lice pour un rôle dans le film Too Fast Too Furious de John Singleton, aujourd'hui décédé. Mais il y avait un hic. Seul l'un d'entre eux pouvait décrocher le rôle et des décisions devaient être prises. C'est vrai Ludacris, tu es sorti de cette pièce bizarre avec l'air d'avoir les jambes arquées. C'est un fait mon frère, tu as l'air coupable. Et au lieu de répondre aux accusations de front, tu décides de lâcher un petit freestyle ? Allez mec, Cat Williams avait raison à 100% sur tout ce qu'il a dit et cette réponse ne fait que te rendre encore plus suspect. Charleston White a soulevé plusieurs points. La décision de Ludacris de sortir une chanson de rap alors qu'il ne l'a pas fait depuis plus de 20 ans est en effet discutable. Mais 20 ans, c'est beaucoup. Williams poursuit en affirmant que pour obtenir le rôle et réussir dans l'industrie du cinéma, Ludacris a dû faire un sacrifice important. L'un d'entre nous a dû scouper tous les cheveux et ne pouvait plus faire le truc des roues flaquettes avec les pointes. Et la personne suivante, disait-il, allait recevoir 200 millions de dollars parce qu'ils allaient la payer 10 millions par film pour en faire 20. L'une de ces personnes s'est avérée être Ludacris et l'autre Cat Williams. À ce stade, Cat fait allusion au fait que la franchise Fast & Furious repose sur la promesse ou la faveur, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, fait à Ludacris. L'année dernière, Ludacris a participé au podcast All The Smoke pour répondre à la question brûlante. Pourquoi continuez-vous à faire ces films Fast & Furious ? Selon lui, tout se résume à un facteur simple. L'argent, avec une passion inébranlable dans la voix, Ludacris s'est adressé aux critiques qui remettent en question la nécessité de produire d'autres films de la série Fast & Furious. Il a rejeté leur scepticisme, qualifiant cette question de la plus stupide au monde. Pour lui, la réponse est claire comme de l'eau de roche. C'est une question de rentabilité. Dans l'industrie, qu'il s'agisse de podcasts, de musique ou de films, la mesure ultime du succès est le retour financier. En ce qui concerne les films Fast & Furious, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ludacris a déclaré avec fierté « Nous gagnons des milliards de dollars et je vous donne mon cœur. Je ne sais pas de me vanter. » Il s'est ensuite étendu sur l'aspect financier de la franchise, en utilisant une simple analyse coût-bénéfice. Ludacris a expliqué que si un film coûte 200 millions de dollars à produire, et finit par en rapporter un milliard, il serait absurde d'en interrompre la production. Il a posé une question rhétorique. À qui dira-t-on d'arrêter de tourner des films quand on gagne 800 millions de dollars ? Le succès financier des films est indéniable, même si certains ne les apprécient pas personnellement. Le dernier volet, Fast X, s'est déjà avéré être un succès au box-office, détrônant d'autres films et engrangeant 67,25 millions de dollars dès la première semaine. Le succès financier de la franchise a été renforcé par le fait que Universal aurait dépensé environ 440 millions de dollars pour produire et promouvoir le film. Malgré l'importance des dépenses de production, les bénéfices devraient dépasser de loin l'investissement. En outre, Kat s'en est pris personnellement à Ludacris, affirmant que l'accord lui avait permis d'avoir une femme à la peau claire et au visage hideux. Charleston White n'a probablement aucun problème avec le film Fast and Furious, mais il a un problème avec le fait que Ludacris a répondu à Kat avec un freestyle qu'il appelle un jingle. Ludacris, le célèbre MC d'Atlanta, a répliqué à l'humoriste Kat Williams après qu'il ait fait des déclarations explosives à son sujet. Le 4 janvier, Ludacris a pris le micro et a livré un freestyle cinglant en réponse aux allégations de Kat Williams. Ritmant sur Devil in a New Dress de Kanye West, Ludacris n'a rien laissé au hasard en s'attaquant de front aux accusations. Ce qui est lourd sur mon cœur est toujours dans mon esprit. Comme le broyeur de cannabis de Snoop, je suis toujours sur le grind. Il jette de l'ombre parce que les nègres ne pourraient jamais prendre mon éclat. J'apporte ma collection de montres dans mon jet, laissez-moi prendre mon temps. Comme un bon vin, je vieillis comme Benjamin. Je suis dans le top 5, je mérite d'être mentionné. Amenez-moi des rappeurs, je les lynche, voire la pendule oscillée. Jésus avec des épines en diamant, Ludacris, emmailloté dans des draps Gucci quand je suis né. Ludacris n'a pas perdu de temps pour affirmer sa domination et réfuter les allégations. Avec ses jeux de mots intelligents et son assurance, il a clairement montré qu'il n'était pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Ludacris répond à l'idée qu'il avait vendu son âme aux Illuminati, niais avec véhémence toute implication. Je n'ai jamais été Illuminati, seulement il l'ouda nati. Et je ne suis parti qu'avec des saloperies quand je venais de n'importe quelle fête. Maintenant, je suis marié et j'ai des enfants, c'est l'évolution de la vie. Je n'ai jamais cherché à gagner de l'argent, je n'ai jamais dit de conneries pour avoir du succès. R.P. John Singleton, tu n'as jamais eu à faire des efforts pour mériter chacun de tes chèques de Fast and Furious. L'afro avec les rouflaquettes, c'est ma signature. L'addiction est en hausse, les comédiens prennent la température. Le freestyle de Ludacris n'a pas seulement servi de réponse aux affirmations de Cat Williams, il a également mis en évidence ses prouesses lyriques et sa polyvalence en tant qu'artiste. Il a utilisé sa plateforme pour répondre aux rumeurs de manière directe et remettre les pendules à l'heure. Ludacris a précisé qu'il n'avait jamais fait partie des Illuminati et que son succès était le fruit de son travail et de son talent. Selon Charleston White, la meilleure chose à faire aurait été de dire franchement « Nah bro, you lying ». Alors que la querelle continue de faire les gros titres, Ludacris n'est pas le seul à se retrouver au centre de la controverse. Cat Williams s'en est également pris à d'autres personnes de l'industrie du divertissement, dont le comédien Cedric the Entertainer. Cat Williams a prétendu que Cedric avait volé une de ses blagues et l'avait utilisée dans le film « The Original Kings of Comedy ». Cette accusation a provoqué une onde de choc dans la communauté des humoristes, soulevant des questions sur l'éthique et l'intégrité des humoristes. Cat Williams a déclaré qu'il était perçu comme un humoriste sans nom et que quelqu'un pensait pouvoir s'approprier sa blague sans que personne ne s'en aperçoive. Cependant, il a souligné que le problème était qu'il avait déjà fait cette blague spécifique dans l'émission Comic View de B.T. non seulement une fois, mais deux fois. Elle a eu tellement de succès qu'elle a même été incluse dans la publicité de l'émission. Cedric The Entertainer a cependant nié avec véhémence les affirmations de Cat lors de sa propre apparition sur Club Chez Chez. Il a déclaré que ces accusations étaient ridicules et qu'il n'avait jamais volé de matériel à Cat. Cedric The Entertainer a qualifié la situation de ridicule, notant qu'il avait vu Cat se produire à de nombreuses reprises, mais que ce dernier ne lui avait jamais rien dit à ce sujet. Il a rejeté toute cette affaire, estimant qu'elle était alimentée par Internet. Cedric a indiqué qu'il avait répondu à Cat, mais que ce dernier n'ayant pas répondu, il avait décidé de laisser l'affaire en l'état. La querelle entre Cat Williams et Cedric The Entertainer a ajouté une nouvelle couche de complexité à une situation déjà explosive. Elle a mis en lumière les défis et les controverses qui peuvent survenir dans l'industrie de la comédie, où l'originalité et la propriété intellectuelle sont très prisées. Cat a également critiqué d'autres célébrités de premier plan au cours de cette interview de trois heures. Cat Williams contre le monde entier Dans le monde de la comédie, peu de noms brillaient autant que celui de Kevin Hart. Grâce à son énergie contagieuse, à son humour réaliste et à son succès fulgurant, Hart est devenu un nom familier et l'un des humoristes les mieux payés de l'industrie. Mais selon Cat Williams, l'histoire est plus complexe qu'il n'y paraît. Lors de son interview explosive sur le podcast Club Chez Chez, Cat Williams n'a pas hésité à s'en prendre à Kevin Hart. Il a fait des déclarations audacieuses qui remettaient en question l'ascension de Hart et ses prouesses comiques. Cat Williams a commencé par déclarer En 15 ans à Hollywood, personne ne se souvient d'un spectacle de Kevin Hart à guichet fermé, d'une file d'attente pour lui, d'une ovation debout dans un club de comédie. Williams a ensuite laissé entendre que le succès de Kevin Hart n'était pas entièrement mérité. Il a affirmé que Kevin Hart avait déjà conclu des contrats lorsqu'il est arrivé à Hollywood et s'est demandé comment il avait pu obtenir si rapidement sa propre sitcom et des rôles principaux dans des films. Williams est même allé jusqu'à laisser entendre que Hart était une usine insinuant qu'il y avait des gardiens à Hollywood qui avaient ouvert la voie à son succès. Mais Williams ne s'est pas arrêté là. Il a révélé qu'au cours d'une période de 5 ans, tous les films réalisés par Hart se trouvaient à l'origine, sur son bureau. Williams a affirmé qu'il avait demandé que des changements soient apportés au script, en supprimant ce qu'il appelait la merde de Stephen Fetchit et en atténuant le contenu ouvertement homosexuel. Toutefois, selon Williams, ses suggestions ont été ignorées et les textes ont été remis à Hart qui les a interprétés tels quels. L'humoriste s'est également attaqué à l'idée qu'il n'y a pas de gardien dans l'industrie. Il a souligné que Hart avait aidé à lancer la carrière de Tiffany Haddish, suggérant qu'il y a effectivement des gardiens qui contrôlent l'accès et les opportunités. Cat Williams s'est demandé pourquoi c'était Hart qui ouvrait les portes à d'autres humoristes et pourquoi certaines personnes semblaient avoir le monopole du succès. Ces affirmations de Cat Williams ont suscité un débat animé au sein de la communauté des humoristes. Si certains considèrent ces remarques comme de la jalousie ou de l'amertume, d'autres s'interrogent sur la dynamique du pouvoir dans l'industrie et sur le rôle des gardiens dans l'orientation des carrières. Lorsqu'il s'agit de figures controversées de l'industrie du divertissement, peu d'entre elles peuvent rivaliser avec la notoriété de Kanye West. Connue pour son franc-parler et ses frasques qui font la une des journaux, Kanye West a toujours été un paratonnerre pour les louanges et les critiques. Lors de son interview explosive sur le podcast Club Shei Shei, Cat Williams n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait du rappeur devenu entrepreneur. Williams a commencé par remettre en question la réaction de la société au comportement de West, en particulier en ce qui concerne sa santé mentale. Il a suggéré que si quelqu'un a des besoins particuliers ou souffre d'une maladie mentale, il devrait être classé selon une courbe et ne pas être soumis aux mêmes normes que les autres. Williams a souligné que c'est le public qui a mis West dans une position où il croyait qu'il était un dieu et qu'il pouvait s'appeler Jesus. Il a également critiqué ceux qui avaient loué les capacités musicales de West. Il avait qualifié de génie, suggérant qu'ils étaient en partie responsables de son égo démesuré. L'humoriste n'a pas hésité non plus à parler de la vie privée de West. Williams a évoqué le mariage de West avec Kim Kardashian, déclarant qu'il pensait que West l'avait épousée parce qu'elle était une pute. Il a affirmé que West courtisait et désirait ce genre de style de vie qui était à la base de sa famille. Williams a même évoqué la relation ultérieure de West avec Pete Davidson, suggérant que si West n'était pas assez bien pour Davidson, cela reflétait mal son propre statut. Williams a également remis en question les attentes de la société à l'égard de M. West, en établissant une comparaison avec le sport. Il a demandé pourquoi les gens critiqueraient un joueur de basketball, parce qu'il ne marque pas de buts au hockey, soulignant que les talents et les intérêts de M. West devraient être évalués dans leur propre contexte. Il a remis en question l'idée que M. West devait se conformer aux attentes traditionnelles, et s'est interrogé sur ce que la société attendait exactement de lui. « Il est important de noter qu'il s'agit des opinions et des observations de Kat Williams, et qu'elles ne reflètent pas nécessairement toute la vérité ou la complexité des expériences et des actions de West. Cependant, elles mettent en lumière la fascination du public pour la vie personnelle de Kanye West, et les défis auxquels il est confronté en tant que personnalité publique. » Kanye West n'a pas encore répondu publiquement aux commentaires de Williams au moment de la publication de cette vidéo, mais étant donné qu'il a l'habitude de répondre aux critiques et de défendre ses actions, il ne serait pas surprenant qu'il aborde ses remarques à l'avenir. M. Williams a fait des allégations choquantes, affirmant que M. Weinstein lui avait proposé un acte sexuel devant son agence. Il a déclaré, « Ils m'ont annulé pour avoir parlé d'Harvey Weinstein, avant que l'affaire ne soit révélée. Mais il m'a proposé de me sucer le pénis devant tous les gens de mon agence. Qu'est-ce que je suis censé faire ? » Il a fait tout cela. Ces allégations mettent en lumière la dynamique et l'abus de pouvoir qui affectent le secteur depuis des années. L'accusation de Williams suggère que Weinstein a utilisé sa position d'influence pour manipuler et exploiter les membres de l'industrie du divertissement. Il est important de noter qu'il s'agit des affirmations et des expériences de Kat Williams, et qu'elles ne reflètent pas nécessairement toute la vérité ou l'étendue de l'inconduite présumée de Weinstein. Cependant, ils viennent s'ajouter à la masse croissante de preuves et de témoignages à l'encontre de Weinstein, exposant encore davantage les sombres dessous de l'industrie du divertissement. M. Weinstein a fait l'objet de nombreuses poursuites judiciaires et a été confronté à de multiples allégations d'agression sexuelle et de harcèlement de la part de diverses personnes du secteur. Ces actes ont déclenché une conversation mondiale sur l'abus de pouvoir et la nécessité d'un changement systémique. Il convient de noter que Weinstein a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol par un tribunal pénal et qu'il purge actuellement une peine de prison. Les allégations portées contre lui ont eu des conséquences considérables, entraînant la chute de sa société de production et la mise en lumière d'autres personnalités impliquées dans des affaires similaires. Kat Williams n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait de Harvey. Kat Williams a commencé par remettre en question la prétention de Harvey d'être une star de cinéma. Il s'est demandé pourquoi il n'y avait pas de scénario à Hollywood pour un noir rustre comme Harvey qui selon lui ne savait pas bien parler et ressemblait à M. Tête de patate. Williams a suggéré que le succès de Harvey dans l'industrie n'était pas dû à ses talents d'acteur mais plutôt à sa capacité à naviguer dans la politique d'Hollywood. L'humoriste a également abordé la décision de Harvey de s'éloigner de la comédie. Williams a affirmé que Harvey avait cessé de faire du stand-up à cause d'une bataille comique qu'ils avaient eue à Détroit où Williams aurait exposé la calvitie de Harvey ce qui l'aurait empêché de continuer à faire du stand-up. Williams a remis en question la version de Harvey selon laquelle il serait passé du stand-up à l'animation de plusieurs émissions de télévision suggérant que la véritable raison était sa défaite lors de la bataille comique. Williams a également critiqué la façon dont Harvey raconte les événements affirmant qu'il révise souvent l'histoire pour l'adapter à son propre récit. Il a souligné que Harvey avait précédemment affirmé avoir été « sans-abri » ce que Williams a contesté citant la présence de Mark Curry en tournée avec Harvey il y a 25 ans. Kat Williams a accusé Harvey de réécrire l'histoire et de créer un faux récit pour améliorer son image. Ces commentaires de Kat Williams mettent en lumière la nature compétitive de l'industrie de la comédie et les défis auxquels sont confrontés les humoristes pour maintenir leur authenticité et leur crédibilité. Les remarques de Kat Williams suggèrent qu'il peut y avoir des tensions et des rivalités sous-jacentes au sein de l'industrie qui ne sont pas toujours visibles pour le public. Steve Harvey n'a pas réagi publiquement aux commentaires de M. Williams au moment de la publication de cette vidéo. Toutefois, étant donné que Steve Harvey a l'habitude de répondre aux critiques et de s'engager dans un discours public, il ne serait pas surprenant qu'il aborde ses remarques à l'avenir. Michael Blackson s'est fait un nom en tant que roi africain autoproclamé de la comédie. Cependant, lors de son interview explosive sur le podcast Club Chez Chez, Kat Williams n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait de Blackson. Kat Williams a commencé par faire une déclaration audacieuse sur Blackson, affirmant que la plupart des humoristes ne se font pas assez hués et que c'est ainsi que quelqu'un comme Blackson se retrouve sous les feux de la rampe. Il a décrit Blackson comme un vrai africain prenant un faux accent africain, suggérant que le personnage et le style comique de Blackson n'étaient pas authentiques. Williams a également remis en question la prétention de Blackson à être le roi africain de la comédie, soulignant qu'il y a des humoristes en Afrique qui font de la comédie dans leur propre pays. Il a mis Blackson au défi d'aller en Afrique et de travailler pour mériter le titre qu'il s'est attribué. Ses commentaires de Kat Williams mettent en lumière la nature compétitive de l'industrie de la comédie et les défis auxquels sont confrontés les humoristes pour établir leur identité unique. Les remarques de Kat Williams suggèrent qu'il pourrait y avoir un décalage entre l'image que Michael Blackson renvoie et la réalité de ses capacités comiques. Michael Blackson n'a pas répondu publiquement aux commentaires de Williams au moment de la publication de cette vidéo. Toutefois, compte tenu de son franc-parler et de sa présence active sur les médias sociaux, il ne serait pas surprenant qu'il réponde à ses remarques à l'avenir. L'interview a pris une tournure contentieuse lorsque Kat Williams s'est intéressée à l'humoriste Ricky Smiley. Williams n'a pas ménagé ses critiques, accusant Smiley d'être un humoriste inférieur et mettant en doute ses talents d'acteur. Williams a affirmé qu'il avait stipulé dans son contrat qu'il ne travaillerait plus avec Smiley à moins qu'il ne porte une robe dans le film. Selon Williams, Smiley a rempli cette condition dans son film suivant, First Sunday. Ses déclarations audacieuses ont déclenché un vif échange entre les deux comédiens, Smiley réagissant dans son émission de radio et exprimant sa déception à l'égard des remarques de Williams. Alors que nous continuons à décortiquer les révélations explosives de l'interview de Kat Williams, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander comment cette querelle va se dérouler dans le monde de la comédie. L'interview a pris une tournure inattendue lorsque Kat Williams a porté son attention sur l'acteur Jonathan Majors. Williams a fait un commentaire surprenant, exprimant sa peur d'être dans une relation avec une femme blanche, suggérant en plaisantant qu'il pourrait finir par courir dans la rue comme Jonathan Majors. Bien que Kat Williams ait précisé qu'il n'avait aucun problème personnel avec les femmes blanches et qu'il pensait qu'elles étaient aussi formidables que les autres femmes, il a fait allusion de manière ludique au stéréotype des femmes blanches agressives ou contrôlantes. Kat Williams n'a pas hésité à parler de son collègue humoriste Joe Rogan. Il a fait une déclaration surprenante, suggérant que Joe Rogan ne voulait pas de lui comme invité dans son émission. Selon Kat Williams, Joe Rogan préférait écarter les humoristes qui, selon lui, n'avaient jamais été drôles. Ses remarques ont fait sourciller et ont suscité des spéculations sur la dynamique entre Williams et Rogan. En réponse aux commentaires de Williams, Rogan s'est rendu sur Twitter, exprimant son admiration pour Williams et déclarant qu'il adorerait la voir dans son émission. Alors que nous continuons à décortiquer les révélations explosives de l'interview de Kat Williams. Nous attendons avec impatience de savoir si Williams acceptera l'offre de Rogan et quelles autres discussions pourraient découler de leur collaboration potentielle. L'interview a atteint son point culminant lorsque Kat Williams s'est intéressé à Martin Lawrence, icône de la comédie. Kat Williams a fait une révélation choquante, affirmant que Lawrence avait essayé de lui faire porter une robe pour un film. Selon Kat Williams, Lawrence lui avait promis un rôle dans son prochain film, un film policier. Mais lorsqu'ils se sont rencontrés pour en discuter, Lawrence lui a présenté le scénario de Big Mama's House 2, un film dans lequel Lawrence portait lui-même une robe. Williams a exprimé son incrédulité et sa déception, se sentant trahi par la décision de Lawrence. Ses révélations ont suscité d'intenses spéculations et débats au sein de la communauté comique. Lawrence répondra-t-il aux affirmations de Williams, seul l'avenir nous le dira. Il y a également eu une critique de l'interprétation d'Ice Cube dans le film Friday. Selon Williams, il s'est opposé à une scène spécifique du scénario original de Friday, qui représentait un homme noir comme victime d'une agression sexuelle à des fins comiques. Williams a exprimé avec passion son opposition à ce contenu et a affirmé avoir lancé une campagne en faveur de la suppression de cette scène. « Si vous me permettez, si vous nous permettez de faire ce film sans qu'un noir soit violé, je vous promets qu'il sera deux fois plus drôle que s'il n'était pas violé. » Oui, il s'est aussi attaqué à Didi. Selon Williams, il a reçu une invitation de Didi à participer à une réunion qu'il a décrite comme une fête gay. Williams a toutefois précisé qu'il avait décliné l'invitation, soulignant qu'il tenait à préserver son intégrité et ses limites personnelles. Juste pour protéger mon intégrité et ce trou vierge dont je vous ai parlé, n'est-ce pas ? Comme l'a dit Ludacris, prenez votre temps, comme ma collection de montres. Très bien, dans cette vigne numérique, notre contenu est comme du vin. Cliquez sur les cartes, voyez la magie, laissez nos chemins s'entrelacer. Sous-titrage ST' 501